Louis Delors, The Voice, papa d'un bébé, progrès fulgurant et grande nouvelle. Pour Louis Delors, sa compagne et son bébé, les jours se suivent mais ne se ressemblent heureusement pas. De semaine en semaine, Léon, né prématurément le 26 octobre 2022, fait d'immenses progrès. Perfusé, sondé, placé sous oxygène le petit garçon a connu un début de vie assez difficile. Mais aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux. Sur son compte Instagram le dimanche 4 décembre dernier, celui qui s'est fait connaître en participant à l'émission de Voice a donné des nouvelles très encourageantes de son petit champion. En effet, la sonde grâce à laquelle le nourrisson pouvait être alimenté vient de lui être retiré. Bébé Léon grandit à vitesse grand V. « On a franchi un très grand cap il y a quelques jours puisqu'il n'a plus de sonde pour l'aider à s'alimenter. » A révélé le jeune artiste en légende d'une série de photos. Sur la première, on peut apercevoir le père et son fils en plein pot à pot. Puis les suivantes révèlent des instants de vie capturés à l'hôpital. On peut y apercevoir Angèle, la compagne de Louis Delors, en train de donner le bain ou le biberon à son fils. Si le petit bout de chou doit encore rester sous supervision médicale, il semble qu'il sera bientôt prêt à rejoindre sa famille. Une étape de taille que les jeunes parents attendent avec grande impatience depuis plus d'un mois maintenant. Le petit gars boit ses biberons comme un chef et continue à nous impressionner jour après jour. Visite après visite Son arrivée à la maison se fait de plus en plus proche, a ensuite annoncé le jeune homme de 29 ans. Pour l'heure, Louis Delors et sa compagne continuent de partager les petites et grandes évolutions de leur bébé. Très actifs sur leurs réseaux sociaux respectifs, les jeunes parents communiquent régulièrement sur la situation qu'ils traversent. Jeudi 17 novembre 2022, à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité. Chacun a tenu à sensibiliser sa communauté. Il a connu la couveuse, la perfusion. La sonde pour s'alimenter et l'oxygène, mais pas longtemps, il a vite géré. Il a aussi connu les calats avec ses parents très vite. 3 semaines plus tard, il fait plus de 1 kg 900. Plus de perfs, de couveuses. Reste plus que la sonde le temps qu'il puisse se nourrir seul. Le plus dur est déjà passé. Courage à tous les parents qui traversent ces moments, écrivait le jeune papa ce jour-là. Sous-titrage Société Radio-Canada